Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voir d'autres vidéos Voir d'autres vidéos Voir d'autres vidéos Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir pour les gens qui m'écoutent en direct, pour les gens qui vont m'écouter en rediffusion. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je suis très excité, très heureux d'être avec vous aujourd'hui avec cette présentation des nouveautés pour Encaval, la nouvelle vision pour la prochaine année et les voyages 2024-2025. J'ai mis une petite musique au début « Voyage, voyage, voyage » de Kate Ryan. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un remix. C'est très à propos, oui, je fais des voyages, mais si vous avez pris le temps d'écouter des paroles, oui, il y a plusieurs pays que j'ai visités. Ils parlaient de l'Équateur, le Sahara, l'Amazon, tout ça. Il y a plusieurs places que j'ai déjà visitées avec des participants, mais aussi, c'est une touche très spirituelle. Cette chanson-là, vraiment, elle me rejoint beaucoup dans tout ce que je vis présentement. Bref, je vous invite à la réécouter peut-être, genre, elle est disponible sur YouTube ou les autres plateformes d'audio. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, aujourd'hui, on va y aller quand même assez directement. C'est l'activité que je fais toujours dans cette période-ci de l'année, en avril, parce que dans le fond, moi, comment je fonctionne au niveau de mes voyages en cabal, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je commence en avril pour le reste de l'année jusqu'à mars. Aujourd'hui, j'ai à vous annoncer, genre, les voyages pour le reste de 2024 et aussi jusqu'à mars 2025. Je ne sais pas, je suis comme ça. Je trouve que les périodes, pour moi, qui est plus facile à voyager, c'est l'automne et fin hiver, début printemps. Alors, c'est ça que je vais vous annoncer. Puis cette année, je vais avoir un thème un petit peu différent à vous proposer, que peut-être les gens qui me suivent, là, c'est peut-être un peu, ça va être un peu différent. Ce ne sera pas ce que vous êtes habitué de voir. Vous allez voir, je vais vous en parler tout à l'heure. Juste avant, là, j'ai un code QR ici, OK, puis j'ai une adresse en bas. Si vous voulez me rejoindre, là, les gens qui me suivent, ils le savent, OK, ma page Facebook personnelle est désactivée. J'ai des problèmes techniques là-dessus, puis je ne peux pas fournir d'informations sur ma communauté, sur Facebook et aussi sur la page d'Encadal. Dans le fond, j'ai d'autres plateformes. J'ai TikTok là-dessus, j'ai Instagram. J'ai aussi, genre, comment faire pour prendre un rendez-vous avec moi. J'ai un Canendly qui me permet de siduler des rendez-vous avec vous. Par exemple, un 30 minutes de discussion café sur n'importe quel sujet. Ça peut être du coaching. J'ai aussi, genre, une section plus pour les voyages. J'ai du coaching payant aussi. Fait que j'ai plein de choses sur ce lien-là. Si vous voulez me rejoindre, tout est là-dessus. Fait que je vous conseille de peut-être prendre quelques secondes pour pouvoir scanner le code QR ou taper directement le lien en bas. C'est vraiment pour me rejoindre. Ça va être vraiment plus facile comme ça. Bon, première des choses, je vais vous parler un petit peu de qui je suis. Pour les gens qui me connaissent, peut-être que vous me connaissez très, très bien. Moi, il faut comprendre que je suis, le meilleur mot pour me décrire, je suis un aventurier, un explorateur. Dès ma temps d'enfance, OK, moi, c'était Ediana Jones, OK, qui était mon idole, OK, puis archéologue, voyageur. C'était vraiment, genre, ce que je recherchais beaucoup. Je me suis perdu pendant mon jeune temps d'adulte, début adulte. Mais je me suis retrouvé récemment. Puis c'est ça que j'ai à vous offrir aussi. Mais je suis un entrepreneur à succès. J'ai démarré beaucoup d'entreprises en technologie, dont en informatique et en programmation logicielle. Puis en 2017, j'ai commencé, oui, à voyager. Mais c'était plus des voyages, style tout inclus, genre à Cuba, que tu payes, puis tout est inclus, tout est fourni. Puis j'ai commencé à lire des livres de croissance personnelle, style à la Wai Café, quelque chose de bien, bien soft, bien bonbon. Puis je me suis rendu compte, j'étais complètement dans le champ. Oui, j'avais du succès entrepreneurial, oui, j'avais la belle blonde, la belle maison, puis tout ce que peut-être la majorité des gens désirent dans son existence. Mais j'étais vraiment pas heureux. Puis dans le fond, ces livres-là me ramenaient à cette réalité-là. Puis bref, j'ai commencé à être dans une crise existentielle. Ça fait que peut-être si vous êtes ici aujourd'hui, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est toutes des synchronicités, c'est tous des rendez-vous. Ça fait que peut-être vous êtes vous-même à une crise existentielle. Bref, c'est peut-être la plus belle chose que la vie m'a offert, cette fameuse crise existentielle-là. Parce que j'ai vu, j'étais dans le champ, OK, puis dans le fond, que je n'étais pas nécessairement heureux. Puis j'aspirais à quelque chose de plus grand. J'ai compris très vite que c'est impossible de mettre, OK, des nouveaux concepts dans notre vie quand on est bien plein. Quand on est bien plein, c'est impossible de mettre du nouveau. Il y a un processus de déconstruction pour pouvoir se reconstruire comme on veut. Bref, crise existentielle, j'ai commencé après ça, on était en 2018. Problèmes au bureau, OK, ça n'allait pas bien, des burn-out à gauche et à droite, des clients mécontents, tous les problèmes imaginables, OK, que vous pouvez connaître dans une entreprise. Je les ai connus en 2018. Bref, crise professionnelle. Et en 2019, bien, la blonde de l'époque, OK, la blonde de l'époque, j'aime ça la plus de même. Bref, OK, amiquette, OK. Dans le fond, dans le néant, Hugo, OK, crise existentielle, crise professionnelle, peine d'amour, j'ai frappé le fond du baril comme souvent les gens aiment expliquer. Moi, j'aime mieux dire des multitudes de petites jambettes de la vie qui m'amenaient là. Bref, ce qui est arrivé, c'est simple, OK, c'est que j'ai regardé un petit peu à gauche et à droite. Il y a des gens qui ont eu des burn-out, OK, tout ce que je vivais aussi, ils prenaient des médicaments. Puis, tu sais, j'ai regardé un petit peu comment ils faisaient pour s'en sortir. Puis ce n'était pas à mon goût, tu sais. Puis même mon père, il avait eu un épisode de burn-out dans son jeune adulte aussi. Puis dans le fond, genre, il prenait encore des médicaments. Puis ça, moi, ce n'était pas ça que je voulais ressembler. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que, oui, j'ai eu de la difficulté en 2019, OK, parce que j'ai un mois que je n'ai complètement pas dormi. J'ai vraiment, OK, vécu par tous les temps. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des techniques, des outils pour pouvoir m'en sortir sans prendre de médicaments, sans, OK, faire des choses, OK, sans mettre un plaster ou sans nécessairement changer ma réalité. Fait que j'ai vraiment fait des gros changements dans ma vie. Puis c'est ça que j'enseigne aujourd'hui, OK, avec mes voyages, avec mes coachings, même au bureau, dans mes entreprises traditionnelles. C'est ça que j'enseigne. C'est comment être heureux, OK, je veux dire, en étant soi-même. Fait que bref, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu, OK, faire une vision différente de l'entreprise pour l'année 2024-2025. Puis c'est encore aujourd'hui, OK, je crois, je suis à la croisée des chemins. Tu sais, des fois, la vie, OK, tu sais, on aspire à évoluer puis à grandir. Fait que dans le fond, bien, la vie t'envoie des petites jambettes une fois de temps en temps. T'évolues, après ça, bien, t'es heureux, ça va bien, si t'es correct. Puis après ça, des petites jambettes encore, OK, pour pouvoir, OK, que tu grandisses, t'évoluer. Puis moi, j'étais un gars, je te dis, je suis un aventurier. Fait que moi, ce que je fais, c'est simple, c'est que je fais des aventures. Fait que moi, j'aime ça, ces choses-là, j'aime ça, OK, aller explorer, OK, me péter la gueule des fois. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent, puis tout ça. Puis une fois que dans le fond, j'ai la recette gagnante, OK, bien, c'est ça que je fais. Je l'offre à mes clients, soit en coaching, soit en voyage. Fait que moi, je fais le chemin avant vous autres, OK, comme un guide en forêt. Puis dans le fond, une fois que le chemin est safe, OK, bien, je vous le montre, OK, pour vous pouvoir apprendre en douceur, sans problème. Fait que moi, j'aime ça avoir la vie dure, OK, puis j'aime ça, après ça, vous vous donnez le chemin plus facile pour vous pouvoir expérimenter, là, genre, une meilleure expérience. Fait que chacun est différent. Fait que c'est ça, il goût du baie. Fait que je suis un aventurier, un explorateur. Puis dans le fond, le voyage depuis 2017 fait partie de ma vie. Puis au début, c'était des tout-inclus. Puis là, aujourd'hui, bien, vous allez voir, OK, ce que j'ai à offrir, bien, c'est des voyages plus d'aventure puis de spiritualité. Fait qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Si vous avez des questions, là, j'ai le clavardage en haut pour les gens qui sont en direct. Fait que gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Je poursuis. Bien, c'est quoi en cavale, OK? Bon, bien, c'est quoi la signification du mot cavale? C'est simple, OK? Si vous avez déjà écouté les bandes dessinées, les petits bonhommes, là, les Dalton, Luc et Luc, là, bien, il y a eu un épisode qui s'appelait « Les Dalton en cavale ». Puis ça, c'est le meilleur exemple, OK, pour bien comprendre c'est quoi l'entreprise. C'est simple, c'est que les Dalton étaient en prison. Ils se sont évadés de la prison. Puis après ça, dans le fond, ils ont vécu, OK, une épopée, bref, OK, libre. Puis ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Fait que c'est ça en cavale. C'est que, dans le fond, c'est qu'on n'est pas en prison nécessairement. Mais je trouve que, dans le fond, moi, j'étais en prison avant 2019. J'étais en prison dans ma réalité que j'avais créée, ma vie, mes personnages, mes croyances limitantes. Fait que j'étais en prison. Puis dans le fond, en cavale, c'est quoi? Ça m'a permis, puis qu'est-ce que ça va vous permettre aussi? C'est de sortir de cette fameuse prison-là. Puis tu sais, j'aime mieux dire, des fois, c'est des barreaux. Tu sais, on est en prison, puis chaque barreau, OK, est une croyance limitante. C'est un personnage qu'on s'est créé. C'est une blessure. C'est X, Y choses. Puis pour sortir de cette prison-là, bien, il faut tout défaire ça un à un, OK, pour pouvoir être libre, pouvoir être authentique, être vraiment, vraiment, vraiment soi-même. Puis c'est là qu'on trouve le bonheur. Puis c'est là que les choses qui nous sont vraiment destinées, que ce soit une blonde, OK, un conjoint, que ce soit un travail, une mission de vie, c'est de l'autre côté de la prison que toutes ces choses-là se trouvent. Fait que c'est important, OK, de se libérer de cette prison-là. Fait que c'est vraiment la libération de la prison. Fait qu'en cavale. Puis dans le fond, bien, ça. Qu'est-ce qu'on fait en cavale? Bien, c'est que c'est ça. Fait qu'on offre des voyages d'aventure et de spiritualité. C'est vraiment, il faut vraiment comprendre ça. Fait que Hugo, moi, j'offre aussi d'autres choses. Comme je fais du coaching personnalisé un à un. Je fais des conférences. Je fais aussi des trucs dans les entreprises. Je fais du coaching, du team building dans les entreprises. Mais en cavale, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des voyages d'aventure et de spiritualité. Puis on fait aussi des expéditions au Québec. Je n'ai fait moins récemment des expéditions. Parce que dans le fond, pendant la COVID, on ne pouvait pas voyager à l'extérieur. Je n'ai fait beaucoup. Puis quand les voyages ont été possibles de faire, les gens ont préféré faire beaucoup plus des activités à l'extérieur du pays. Puis je comprends ça. Je comprends ça. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est quoi un voyage d'aventure? C'est ça, pour vous de comprendre. C'est qu'on se donne de la misère. Puis je vais vous expliquer pourquoi on se donne de la misère. Un voyage d'aventure, avec un cavale, c'est simple. Si on part avec un sac à dos, le sac à dos doit embarquer dans l'avion avec toi. Il n'est pas enregistré dans saut de bagages. Il embarque avec toi. C'est 40 litres et moins. Quand on part 7 jours, 10 jours, voire 2 semaines, dans ce que j'ai à vous offrir tout à l'heure, dans le fond, ce n'est pas un voyage de princesse. Tu n'amènes pas tes souliers à talons hauts. Tu n'amènes pas 2-3 maillots de bain. Je dis ça, c'est des trucs de filles plutôt. Mais c'est parce que dans le fond, il y a beaucoup plus de femmes qui participent à mes voyages. Bref, ce n'est pas un voyage de princesse. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça que j'ai découvert en 2021. Mon premier voyage au Pérou, j'ai participé avec un groupe de français au Pérou. Dans le fond, elle, c'est un voyage d'aventure qui a organisé. J'ai eu la piqûre de ce genre de voyage-là. C'est extraordinaire. Ça a l'air peut-être un peu dur comme ça. On n'a même pas beaucoup de stocks. Mais vous allez voir, on poncte toujours la piqûre. La majorité des gens qui font des voyages avec moi, veulent toujours en faire d'un deuxième à un troisième. Vous allez avoir la piqûre. C'est le petit déclencheur qui est nécessaire pour pouvoir sauter. Mais tout le monde désire faire ce genre de voyage-là. C'est tellement transformateur. Ensuite, voyage d'aventure. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dort dans des dortoirs. C'est des auberges de jeunesse. Ça, c'est le terme plus québécois. C'est des hostels au niveau international. Quand je parle d'auberges de jeunesse, ce n'est pas des choses qui sont vraiment dégueulasses avec des coquerelles, des choses comme ça. C'est des auberges de jeunesse, des hostels de luxe. Souvent, il y a des piscines, il y a un bar, il y a un restaurant. On peut même upgrader des fois nos chambres avec des chambres privées. Mais l'aventure que j'ai à vous offrir avec Yann Keval, c'est des dortoirs. On dort plusieurs heures dans une même chambre. On a un lit par exemple séparé. Des fois, il y a même des petits rideaux, des choses comme ça. Un petit classeur pour mettre nos trucs. une petite tablette, une prise pour charger nos cellulaires, une lampe. Bref, on dort tous ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Dans le fond, on a une toilette aussi partagée. Le but de tout ça, c'est du dortoir et aussi du sac à dos. Dans le fond, c'est sortir de votre zone de confort. Sortir ou agrandir. Dépendamment, c'est quoi que tu préfères. Moi, j'aime mieux sortir de la zone de confort. C'est sortir de votre zone de confort pour pouvoir y travailler. Moi, je crois beaucoup que quand on part en voyage, on part toujours d'une façon, qu'on vient toujours d'une autre façon. On vient toujours transformer. Avec Encaval, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce qu'on fait des ateliers de croissance personnelle, des routines matinales, du coaching, des discussions? C'est sûr et certain que ça apporte la transformation. Dans le fond, le sac à dos, le dortoir, qu'est-ce que ça fait? Ça casse l'ego rapidement. Tu perds, le cerveau perd ses repères parce que vous n'avez probablement jamais vécu ça. On ne sait jamais comment le dortoir va être à chaque fois. On ne sait jamais aussi les choses qui vont nous arriver. L'ego qui disparaît, le mental descend. On arrête de vouloir surplanifier. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, la magie, c'est là qu'elle opère. C'est là qu'il y a des belles transformations qui se font. Voyage d'aventure, qu'est-ce qu'on fait aussi? Ce que j'aime, c'est qu'exemple, c'est faire des pays hors normes. Bon, oui, je suis allé au Pérou, je suis allé dans des pays comme ça, le Mexique, la Jamaïque, mais j'aime aller dans des pays comme, par exemple, la Colombie, moins connue, mais qui gagne à être connue parce que c'est tellement beau, la Colombie, l'Équateur, des choses comme ça. Puis, des pays hors normes et aussi des aventures qui sont un petit peu moins connues. C'est sûr que si tu tapes sur Internet quoi faire en Colombie, c'est tous des trucs de touristes, de princesses que vous allez voir. C'est simple. Si tu montes une petite montagne, il y a sûrement un autobus qui peut monter jusqu'en haut ou sinon, c'est une trail aménagée quasiment avec un tapis au roulet. J'exagère, mais souvent, c'est ce genre d'aventure-là. Je vais vous donner un exemple. Je reviens du Pérou avec un groupe extraordinaire. La montagne des 7 couleurs, il y avait d'autres trails qu'on pouvait faire, mais la trail régulière, il y a du monde habillé avec des adidas gazelles puis des sauts de Louis Vuitton. C'est normal. C'est des choses qui veulent aller chercher la masse de touristes pour pouvoir se faire de l'argent. Mais nous, ce qu'on offre, c'est des aventures autour des activités comme quand on va faire le Machu Picchu. On va aller faire le Wannapichu qui est un monde qui n'est pas connu à côté ou qu'on va voir le Machu Picchu de haut. Ça, c'est des choses qui sont hors normes. C'est les activités qui sont hors normes, les pays qui sont hors normes. C'est vraiment ça puis il y a beaucoup de randonnées, de trucs un petit peu plus physiques. Comme par exemple, quand on va au Guatemala, on va aller monter sur un volcan. On va dormir sur le volcan. Il y a un volcan à côté qui crache du feu. On va aller très, très près du volcan qui crache du feu. C'est le genre d'activité qu'on fait. Je pense que vous avez compris. Pourquoi le voyage? Je l'ai expliqué un peu tantôt. C'est assez simple. Le voyage, c'est un moyen pour vous sortir de votre zone de confort, casser l'ego pour pouvoir laisser la magie des ateliers, des discussions, l'énergie du pays s'opérationnaliser dans votre vie. Je vous le dis, j'ai un taux de succès de quasiment 100 %. Les gens viennent dans le voyage et viennent toujours transformés. Des fois, ça peut être douloureux, par exemple. Des fois, ça peut être des changements. Le cerveau, il ne veut pas nécessairement que tu changes. Mais les changements à qui le succès entre l'humain et le succès de votre âme est toujours différent. Ton humain, la définition du succès et l'âme, des fois, c'est complètement différent. Mais après quelques semaines, quelques jours, après le retour, tout se place, tout va bien. puis je suis là pour vous supporter par la suite sans problème. Je ne suis pas une agence de voyage. Si tu m'appelles et tu veux aller, par exemple, au Mexique, non, je ne suis pas une agence de voyage. Moi, je fais affaire avec une agence de voyage pour pouvoir régler les trucs comme les billets d'avion et les autres choses. Je suis certifié. Je ne suis pas une agence de voyage. Moi, ce que je fais, c'est que dans le fond, je trouve une destination. C'est tout moi qui fais la logistique. C'est moi qui fais les ateliers, qui trouve les activités. C'est moi qui ai le guide dans tout ça. Mais je ne suis pas une agence de voyage. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui, des fois, qui m'appellent. À Hugo, je veux avoir un tout inclus en Jamaïque ou au Costa Rica. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je peux vous référer à des bonnes personnes. Ça va me faire plaisir. Je crois beaucoup à l'entraide, mais ce n'est pas nécessairement mon créneau d'affaires. On poursuit. La nouvelle vision et les nouveautés, là, je tiens à préciser, c'est pour cette année. C'est pour 2024-2025. Il faut comprendre que dans le fond, moi, j'ai d'autres entreprises. Puis dans le fond, en cabal, c'est mon petit bébé. C'est ma plateforme de croissance personnelle pour moi-même et j'en fais profiter des gens comme vous aujourd'hui. Puis là, dans le fond, je vous ai parlé tantôt, je suis un peu à la croisée des chemins. J'ai des choses qui se passent dans mon existence. C'est-à-dire, moi, si j'ai le goût, c'est vraiment d'aller un petit peu plus spontané. Peut-être que l'année prochaine, l'appareil date en 2025, en avril, ça va être différent. Mais pour l'année 2024-2025, ça va être ça. J'ai le goût de plus de spontané. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé en Équateur en décembre dernier, pratiquement rien planifié. Puis c'est là que j'ai vu que rendu sur place, je pouvais avoir des activités qui sont beaucoup plus intéressantes, que ce que j'avais vu sur Internet. Je donne un exemple. Je vais avoir une agence de voyage pour aller voir le mont Cotopaxi, un mont très, très populaire. Dans le fond, le petit road trip qu'ils vendent, je veux dire, tu peux être habillé en Louis Vuitton et en Chanel, il n'y a pas de problème. Mais il y a l'autre truc qu'ils ne vendent pas nécessairement aux touristes que tu peux jaser avec lui et qu'ils font un truc sur mesure ou que tu vas monter à 6040 mètres et ça va prendre 10 heures et il faut que tu dormes dans un refuge. parce que tu ne peux pas le faire au complet. Bon, ça, tu le vois uniquement rendu sur place souvent. Je veux plus de spontané dans mes voyages. Je vais vous offrir trois voyages et dans le fond, je n'ai pas mis de date, je n'ai pas mis non plus de montant. Moi, ce que je veux, c'est que dans le fond, si ça vous intéresse, ces voyages-là, je vais faire une activité, je vais faire une activité d'information et je ne veux pas nommer des places parce que dans les trois destinations, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je donne un exemple, comme au Pays, ce n'est pas ce pays-là, mais au Pérou, je veux dire, on est allé voir Machu Picchu, mais tu peux aller à la place de prendre le train, tu peux faire le trek de l'Inca pendant quatre jours, trois jours pour se rendre au Machu Picchu. C'est le genre de choses-là que je veux discuter avec les gens qui sont intéressés. Est-ce que vous voulez faire un trek de trois, quatre jours ou voulez-vous prendre le train? C'est le genre de choses-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire souvent dans un pays et si je planifie tout toujours d'avance, ça ne nous laisse pas beaucoup de place à la possibilité. Moi, ce que je veux, c'est que je vais vous nommer des pays que je veux visiter et ces pays-là, je les colle avec moi ce que je veux. Je suis allé quatre fois au Pérou, je suis allé deux fois en Colombie, je suis allé trois fois au Guatemala. Cette année, j'ai le goût de visiter des pays différents, des pays qui m'allument, des pays qui me font du bien que je veux visiter, que je n'ai jamais visité. Dans le fond, je vous invite à venir avec moi et dans le fond, si tu vas t'intéresser, je veux un commitment de 250 $. C'est remboursable si, exemple, vous choisissez une destination et que je n'ai pas le nombre de participants désirés, c'est simple, vous pouvez le transférer sur un autre voyage. C'est sûr que je vais en faire un des trois, c'est sûr et certain. Sinon, on va s'organiser pour vous rembourser, il n'y a pas de problème. Mais je veux un commitment de votre part pour pouvoir avoir un nombre de places d'environ 5 à 6 personnes par voyage pour pouvoir l'ouvrir ouvertement puis après ça, dans le fond, faire une rencontre avec nous autres puis choisir ou faire des suggestions d'itinéraires parce qu'il y en a beaucoup dans ces trois pays-là puis dans le fond, par la suite, on va choisir puis après ça, on va boucler les choses nécessaires en fonction du voyage-là. C'est un peu plus ça, c'est plus freestyle cette année. Trois destinations, je ne sais pas si je vais en parler des trois, ça me prend environ 5 à 6 personnes par voyage minimum. Je veux un commitment de 250 $ sur le site web dans Caval, tout est programmé dans ce sens-là. Ça fait que c'est ça, c'est la nouveauté. Puis le but là-dedans, c'est que j'ai le goût, OK, je n'ai pas le goût de surplanification, je veux du spontané, je veux du vrai, je veux aussi pouvoir faire des possibilités qu'on n'avait pas prévues. Ça fait que c'est ça. Ça fait que moi, je voudrais vous offrir cette année trois destinations dans le spontané, dans le freestyle. Mais inquiétez-vous pas, après le 250 $, on fait une activité, puis après ça, dans le fond, tout va être vraiment canné dans le sens que je vais vous parler de l'itinéraire, il va avoir la spontanéité, mais il va avoir plus d'informations, plus de détails dans chacune de ces destinations-là. C'est trois destinations aussi qui vont être un défi, dans le sens, OK, il va avoir des montagnes, il va avoir des randonnées, on peut faire des treks de 3-4 jours, même plus, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Ça fait que c'est ça qui va arriver, c'est que c'est plus intense, c'est plus, ça ne pourrait pas être en forme. Par contre, OK, si tu penses que tu es moins en forme, je peux t'aider à gauger ça, à juger, voir si tu as l'air de le faire. Tu peux t'entraîner, je veux dire, moi, je n'ai pas été l'athlète ou le randonneur que je suis en restant assis sur mon divan. Tu peux t'entraîner à tous les jours, quelques kilomètres, puis dans le fond, ça se fait super bien. Ce ne sont pas des destinations qu'on va faire dans les prochains mois de toute façon. Tu as le temps en masse de t'entraîner, puis je peux te donner un coup de main là-dessus. Je peux faire des ateliers aussi, je l'ai déjà fait dans le passé, des ateliers de mise en forme spirituelle et physique. Il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. Sur mon calendrier que je vous ai montré tantôt, le lien que je vous ai montré, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, puis on peut en discuter. Je vous le dis, les trois, dont un, c'est un voyage d'une vie, comme le Pérou, mais encore plus intense. Ça fait que dans le fond, on va aller directement là-dessus pour pouvoir en parler. Rapidement, dans le mois de juin, je n'ai pas mis de date encore. Encore là, à chaque fois, je mets une date dans cette activité de retrouvaille. Les gens, ils ne peuvent pas nécessairement. Je fais une activité de retrouvaille avec tous les gens qui ont participé avec Encaval depuis le début, les partenaires, les clients, les amis. Ça fait que dans le fond, c'est sur le site internet d'Encaval. Ça fait que c'est 25 $. Ce qu'on fait habituellement l'année passée, ce qu'on avait fait, c'est qu'on allait faire une belle randonnée dans le parc national de la Jacques-Cartier, une randonnée d'environ 10 km. Après ça, on a fait du paddleboard, on a dîné là-bas. Après ça, à Québec, on a fait un beau souper. C'est super intéressant. On est toujours une dizaine de personnes à faire ce genre d'activité-là. Dans le fond, c'est simple. Ça me prend un commitment. Aller sur le site internet, soit dans Encaval, dans Expédition et Voyage en haut. Tantôt, je vais vous montrer un peu comment faire pour réserver de toute façon, pour vous aider à bien réserver les voyages ou les expéditions. Le premier voyage, je n'ai parlé depuis longtemps, c'est le camp de base de l'Everest. Il y a plusieurs monde au Pérou, des participants qui m'ont dit qu'il allait venir. Je ne les vois pas nécessairement en ligne présentement, mais vraiment, je l'ai fait pour vous autres. C'est un voyage au Népal, c'est simple. On va toujours partir de Montréal en avion. Vous le savez, moi, j'aime ça partir de Montréal. On va arrêter à Katmandou qui se trouve être la capitale du Népal. Après ça, on va s'habituer à l'altitude. J'ai deux ou trois petites villes que j'aimerais vous faire visiter avec des temples hindouistes, tibétains, bouddhistes. Il y a les deux religions là-bas qui cohabitent très, très bien. J'ai un contact francophone d'une femme là-bas. C'est super intéressant. Elle connaît tout le monde là-bas. C'est super plaisant. On va s'habituer avec l'altitude peut-être deux ou trois jours. Le reste, ça prend une semaine montée en haut à l'Everest, le camp de base de l'Everest. Ça prend une semaine pour descendre aussi. C'est un bon voyage de deux semaines et demie. C'est un voyage d'une vie. C'est sûr que tu ne fais pas ça 20 fois dans la vie. Ça se fait quand même assez bien. Tu as un sharpout qui traîne ton sac à dos. Dans le fond, on s'habitue à l'altitude tranquillement. On dort en refuge aussi. Ça, c'est un voyage que je vais donner plus d'informations. Beaucoup d'options aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plusieurs chemins aussi qu'on peut réaliser. C'est sûr que dans le fond, on va en discuter lors de la séance d'information. Ça prend un commitment de 250 $. Si tu t'intéresses, 250 $, comme je te dis, c'est simple. Ce n'est pas un gros montant. Quand je n'ai 5 ou 6, je fais une activité d'information. Je vais donner une date de butoir tout à l'heure pour pouvoir booker. Sinon, je ne peux pas attendre la dernière minute. C'est important de comprendre pourquoi je demande un commitment de 250 $. Il y a plein de monde qui me dit « Ah oui, Hugo, je suis intéressé. J'y vais, j'y vais. » Puis là, je ferme le voyage deux semaines avant le départ. « Ah, tu fermes ça. » Il y a des réservations. Il y a des refuges à réserver. Il y a des billets d'avion. Les billets d'avion sont de plus en plus durs à réserver dans le sens qu'il y a de moins en moins de vols. Il y a plus de connexions. Souvent, les avions se bookent plus rapidement. C'est plus difficile. C'est important d'avoir un commitment rapidement pour pouvoir mieux planifier les choses. Puis que tu sois décidé genre là ou que tu décides dans trois semaines, dans trois mois. Arrête. Passe à l'action. Arrête d'être dans ta tête puis dire que genre « C'est ça. » Passe à l'action. Puis c'est 250 $. Après ça, tu prends ta décision. Il y a une base de l'épreuve. J'ai marqué 2024 ou 2025. Moi, je fais un voyage en 2024. Ça, c'est sûr. C'est genre novembre-décembre. Dans le fond, fin novembre là-bas, c'est au Népal. C'est comme Noël pour chez nous. Il y a beaucoup de festivités et tout ça. Ça va être super intéressant. Mais encore là, on va en discuter. L'autre voyage, les photos sont très, très belles. C'est le Chili. Le Chili qui est vraiment un pays extraordinaire. Méconnu, par exemple. Il y a plusieurs volcans et des volcans actifs comme vous pouvez voir. On voit Santiago, la capitale. Beaucoup de volcans. Il y a même du désert. C'est un pays quand même assez en long. L'île de Pau, il est accessible dans ce pays-là, même si c'est une île. Je ne dis pas nécessairement qu'on va y aller, mais c'est une possibilité qu'on peut faire. Il y a beaucoup de randonnées, beaucoup de treks en montagne. C'est un pays vraiment où la nourriture est si lichée. Ils sont super excellents. Le vin aussi, beaucoup de vin chinois. La culture, la nourriture est extraordinaire aussi. C'est un voyage de randonnées. On va faire quelques randonnées. C'est sûr que dans le fond, le camp de base de l'Everest, quand on part pour aller à l'Everest, on est en randonnée tout le temps. Tandis que là, ça va être des randonnées peut-être de deux jours. Après ça, on va faire des pauses, des choses comme ça. C'est quelque chose qui va être plus relax que le camp de base de l'Everest. Éverest, c'est un pays qui a été connu. Moi, c'est sûr que dans le fond, ça fait longtemps que je voulais aller là. C'est un rêve pour moi. En termes de randonnées, c'est magique. Il faut juste comprendre qu'il y a des pays qui sont méconnus comme l'Équateur. Si tu aimes un peu faire des randonnées, l'Équateur, tu peux faire au moins 15 randonnées de 5000 mètres en montant. C'est facile. Il y en a partout au Chili. Tu peux en faire des belles randonnées. Il y a des aides extraordinaires là-bas aussi, des lamas, des alpagas. C'est vraiment un pays à être connu. Je vous encourage fortement à vous informer un petit peu, à m'écrire si ça vous intéresse. C'est super intéressant. C'est genre le Chili et l'Argentine. Le prochain, c'est l'Argentine. C'est le genre de voyage que je pourrais faire genre style en février, mars, avril 2025. Ça pourrait être super intéressant à faire dans ces plages horaires. L'Argentine, un peu comme le Chili, un pays très long, très varié aussi. Il y a le Parc national de la Patagonie qui est super connu aussi où on peut faire des méchantes belles randonnées. Il y a des refuges là-bas aussi. Il y a les chutes en bas aussi qui croisent avec le Brésil. Le nom m'échappe, mais c'est quasiment une des merveilles du monde. Encore là, la culture, la nourriture, les vins argentins, c'est vraiment merveilleux. Il y a Buenos Aires aussi qui est la capitale qui est vraiment formidable aussi comme ville, la culture, l'architecture aussi. C'est un pays, un mix de randonnées et de culture. Le Chili et dans le fond, l'Argentine, je compare ça un petit peu plus au Pérou. Ceux qui m'ont déjà suivi dans mes aventures, plus comme le Pérou, il y a un petit peu moins il n'y a pas de culture Inca. Même si les Inca étaient au Chili et aussi en Argentine, il y a moins de ruines qu'au Pérou. Mais quand même, c'est vraiment plus la nature qui va être mise de l'avant-plan de ce côté-là. Alors, encore là, c'est 250 $ pour se commettre. T'es intéressé au exemple au Chili, 250 $ et dans le fond, ça ne fonctionne pas parce que j'ai juste deux personnes. Ce n'est pas grave, on peut le déplacer avec l'Argentine. Je vais pouvoir t'en parler ou au pire, je te rembourser. Ce n'est pas de problème. Passe à l'action, ça va être super intéressant. Il faut comprendre que dans le fond, Encaval, oui, on organise des activités extérieures comme faire des randonnées, des choses comme ça. Mais aussi, on offre des activités à l'intérieur aussi du cadre d'Encaval. À chaque matin, on fait toujours une routine matinale qui est la méditation. C'est beaucoup basé sur la méditation. C'est la méditation guidée. C'est simple, tu te présentes, c'est très, très facile. Visualisation, affirmation, puis entraînement léger, puis discussion, échange. À chaque matin, on fait ça quand on n'est pas dans les déplacements. Pourquoi la méditation? C'est encore très, très simple. C'est que quand tu vas apprendre à connaître une personne, tu passes du temps avec cette personne-là. Une amie, peu importe, une personne qui t'intéresse. Mais c'est la même chose pour toi. À ne pas prendre à te reconnaître, il faut que tu passes du temps avec toi-même puis la méditation en fait partie. Ensuite, il y a des ateliers. Je fais un atelier entre cinq et six ateliers selon le nombre de jours que je désire selon aussi le temps puis tout ça. Dans le fond, ça passe, apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître. Il y a plein d'ateliers, ta relation avec l'argent, de l'art, thérapie, couper des liens toxiques, la spiritualité. Il y a plein, plein d'ateliers que j'ai inventés, que j'ai créés moi-même. J'offre des coachings aussi. Il y a beaucoup d'échanges aussi de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses qu'on donne, que je donne principalement de mon temps en termes d'atelier puis de coaching par rapport à ça. Ça vaut l'argent que dans le fond du voyage, j'en donne vraiment beaucoup. En passant, je vous ai parlé que le camp de base de l'Evresc était deux semaines et demie le voyage. Au niveau du Chili et aussi de l'Argentine, je ne l'ai pas mentionné, mais ça va être un sept à dix jours tout dépendamment de quoi l'itinéraire que les gens vont prendre. Ça, je préfère des dix jours parce qu'on perd toujours une journée pour venir puis une journée pour partir. Ça nous laisse quasiment huit jours. Je préconise le dix jours, mais en tout cas, je suis ouvert des fois à faire un sept jours si les gens, c'est plus facile. Tout va se carner quand vous allez faire votre commitment de 250 $ et je vais faire l'activité de ce côté-là. Je fournis toujours un guide du participant. C'est un cahier avec toutes les informations du voyage, tous les ateliers, de la lecture, des places pour prendre des notes, du contenu inspirant. Je fournis ça. Comme je vous dis, vous en avez pour votre argent. Autre chose que j'offre aussi, bien entendu, comme toujours, je offre des séances de coaching. Si les voyages, ça ne vous parle pas cette année, vous pouvez prendre mes services de coaching. Dans le lien que j'ai fourni tout à l'heure, j'ai une place en haut pour prendre un rendez-vous. Sinon, vous pouvez t'appeler et taper www.calendly.com baroblique Hugo Dubé. Prenez un rendez-vous. On peut parler 30 minutes gratuitement pour voir un peu comment on peut faire pour travailler ensemble. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je l'offre parce que souvent, les gens ont peur de faire des randonnées. Les trois voyages que j'ai à vous offrir jusqu'en 2025, jusqu'à mars 2025, ça peut-être faire peur qu'on parle de volcans, de randonnées, tout le monde est capable de faire ce genre de voyage-là. Ça prend un minimum d'entraînement peut-être, mais ça fait du bien. Pour être heureux, pour être en forme, pour être dans son bien-être, il faut entretenir notre corps. Ça peut être une source de motivation d'aller faire un voyage comme ça pour pouvoir être dans son bien-être et être en forme. Comme je vous dis, je suis là pendant le voyage, mais je peux être là aussi avant et après. Inquiétez-vous pas. Dans le doute, j'ai remis me parler sur mon calendrier, j'ai discussions en voyage, c'est gratuit. On va pouvoir échanger là-dessus. C'est quoi la suite? OK, c'est simple. C'est que dans le fond, si tu vas sur un cavale et tu payes ton 250 $, je vais juste départager mon écran. Je vais vous montrer un peu mon site web. Ça fonctionne. Faut que je le trouve. à l'informatique. Super. Je présume que vous voyez mon écran. Vous allez sur en-caval.ca expédition et voyage. Vous cliquez là-dessus. Tous les voyages sont là-dessus. Vous allez au camp de base de l'Everest. Vous cliquez dessus. des belles photos inspirantes. Après ça, j'ai mis un petit texte. Je vais le modifier. Je vais rajouter aussi la séance d'information tout de suite après la discussion que nous avons maintenant. C'est très simple. Pré-réservation. Tu marques ton nom. Préserve maintenant. Pour rentrer les autres informations, je ne le ferai pas nécessairement. C'est quand même assez simple. Après ça, numéro de carte de crédit payé. C'est 250 $ plus taxe. Vous comprenez, j'ai une entreprise, je n'ai pas le choix. C'est aussi simple que ça. Je vois ça le paiement. Ce que je veux, la date butoir, ça se trouve être le 30 juin. Je veux avoir les confirmations pour tous ces voyages le 30 juin. Si ça ne fonctionne pas, je vais communiquer avec mes gens qui sont intéressés quand même, mais aussi avec les autres personnes. Je vais faire aussi de la publicité. C'est sûr que le voyage, une fois qu'il est lancé après aujourd'hui, ça va spinner sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à le partager aussi, à en parler à vos amis. Ça fait que je laisse une date butoir pour pouvoir dire que j'ai le nombre de participants que je veux. Dans le fond, je fais l'activité d'information, on canne le budget, on canne l'itinéraire et tout ça. Après ça, on réserve les choses, on réserve les dates. C'est important, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vais revenir. Vous voyez, c'est très simple. Si je regarde un petit peu mon calendrier, pas mon calendrier, mais mon link tree, c'est un peu ça que ça ressemble, le lien que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a toutes mes prendre un rendez-vous, la page dans le cavale, mon TikTok. Ma page Facebook ne fonctionne pas, mais Instagram, il est là. TikTok, je mets beaucoup de contenu TikTok présentement pour pouvoir compenser Facebook, LinkedIn, YouTube aussi. Je fais beaucoup de, vu que je fais du TikTok, je le mets aussi sur YouTube. Je suis très actif présentement sur les réseaux sociaux sur TikTok et sur YouTube. fait que vous pouvez sans problème aller là-dessus. Calendly, c'est la page en question, c'est calendly.com baroblique godubeil. Fait que j'ai discussion en voyage, j'ai café, discussion. Fait que vous pouvez vous sélectionner une plage horaire dans mon horaire. Très, très simple. Puis, mettons le 24, dans le fond, midi et demi, pack. dans le fond, c'est simple, ça va envoyer un lien zoom automatisé. C'est très facile. Puis, dans le fond, on va pouvoir discuter, répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions naiseuses non plus, c'est assez simple. Puis, toujours dans le respect et tout ça. Je vais revenir dans ma présentation. Ça n'a pas marché. Attendez-moi un instant. Super. Fait que la suite, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai besoin de votre commitment. Fait que si je me répète, le camp de base de l'Everest, deux semaines et demie, je vous le dis, c'est un voyage d'une vie. Vous allez voir des moines, des moines tibétains, des monastères, vous allez voir des choses extraordinaires, des paysages, des montagnes. Vous allez voir, ça va être débile. Le Chili, un pays plus mélangé de randonnées, de montagnes, de volcans, de cultures, de nourriture, de côtes aussi, du surf là-bas aussi qu'on peut aller faire. L'Argentine, c'est un peu plus comme le Chili, montagne, la Patagonie, des vignobles, toute la culture là-bas argentine, les Andes aussi. C'est des pays très, très larges. Le Chili, tu vas voir un désert en haut et voir des glaciers aussi, de la neige dans les montagnes. C'est des pays très diversifiés. C'est trois voyages qui sont plus randonnés, plus un défi, qui est plus axé avec ce que moi je veux faire cette année. J'espère que ça vous plaît. Autre truc, vous le savez, je fais du coaching, je fais des conférences, des ateliers, je fais des voyages personnalisés aussi. Il y a des fois des entreprises qui désirent par exemple partir avec leur employé dans le sud. Je peux faire ça aussi, venir me voir ça va me faire plaisir. Je fais beaucoup de contenu, je vous ai parlé tantôt de mes réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez des questions et des commentaires. non? En tout cas, si vous avez des questions, je vais gêner ou pas à m'écrire. Mes coordonnées sont là aussi. J'ai fait ça quand même assez rapidement. Moi, j'ai d'autres choses à vous offrir aujourd'hui si vous voulez. Je vais faire une petite méditation. Je suis en train de faire du contenu. Je vais faire une petite méditation. Puis, si vous voulez rester, dans le fond, je peux vous faire une petite méditation gratuite pour vous donner un avant-goût. Les gens qui sont déjà venus avec moi en voyage, peut-être qui ont déjà vu cette méditation-là, j'ai beaucoup de participants dans mes voyages qui voulaient que je l'aille en rediffusion. C'est simple. Je vais la faire. Si vous voulez quitter, vous n'êtes pas obligé de rester. C'est comme vous voulez. Restez en ligne si vous voulez.